bonsoir à tous les amis petite vidéo pour vous parler de la ligue des champions 2020 2021 qui vient de commencer il ya une semaine donc cette année particularité ça va être assez difficile c'est que les équipes vont jouer leurs matchs toutes les semaines c'est à dire va y avoir un match de ligue des champions un match de championnat un match de ligue des champions un match de championnat un match de ligue des champions prêve internationale un match de ligue des champions un match de championnat un match de ligue des champions un match de championnat un match de ligue des champions un match de championnat ça va se jouer sur six semaines contrairement auparavant ou auparavant tu avais deux semaines entre la ligue des champions et ton prochain match de ligue des champions tu avais deux semaines entre entre chaque match de ligue des champions entre les six matchs de ligue des champions parce qu'il faut savoir que tu es quatre équipes par poule donc tu rencontres trois équipes tu les rencontres à domicile et à l'extérieur donc 3 x 2 est égal à 6 matchs voilà du coup là je te parle de la ligue des champions hors covid depuis le covid ce qui s'est passé c'est que tu as eu un final 8 qui s'est fini le 30 août et tu as repris la ligue des champions mi octobre alors qu'avant la ligue des champions se finissait fin mai après tu avais juin juillet août et ça reprenait début septembre donc tu avais trois mois complet pour faire une pause faire la reprise phase de réathlétisation phase de musculation phase tactique phase technique pour que les joueurs voilà se connaissent recrutement et reprise des championnats la directe 32 reprise des championnats un mois après l'idée champion il faut savoir que quand même les derniers qualifiés pour la ligue des champions ont commencé à jouer leur match de tour préliminaire qui les ont mené jusqu'au barrage alors que la ligue des champions 2019 2020 n'était même pas encore terminée je veux dire le celtique glasgow benfica lisbonne les young boys le young boys berne des équipes comme ça qui ont dû jouer les qualifs de ligue des champions dès le mois d'août pour arriver au barrage et en barrage tu as midi land car réussi à passer l'olimpiaco s'est passé en barrage le dynamo qui est fait passer en barrage voilà des équipes pas forcément ronflantes d'un point de vue des noms mais voilà moi j'aurais préféré évidemment avoir le celtique glasgow benfica lisbonne en ligue des champions ça aurait été bien plus sympa au niveau prestige que midi land dynamo kiev olympiakos etc voilà mais chacune des équipes en ligue des champions a mérité sa place et il ne faut sous-estimer aucune des équipes donc je vais revenir dans un premier temps sur les premiers matchs et vous avez tout de suite comprendre mon propos c'est de dire que il n'y a aucun faux favori à part le bayern munich qui est prêt toutes les équipes de tous les championnats majeurs la juventus de turin l'inter milan le napoli non n'appli sont normales la lade du rome la talenta bergam en en espagne le fc barcelone latico madrid le real madrid en angleterre liverpool manchester city et chelsea manchester united les équipes ne sont pas prêtes elles ne sont pas prêtes du tout c'est n'importe quoi d'avoir enchaîné en un mois seulement fall ne est reprise des championnats recrutement donc tout ça c'est joué au dernier moment et tu commences les des champions avec un effectif qui est pas du tout prêt et ça donne du coup une première journée assez bizarre à part je vous le répète le bayern munich qui est en mode rouleau compresseur c'est vraiment très très impressionnant donc premier match ajax d'amsterdam liverpool 1-0 pour liverpool donc dans ce match on va dire que la logique est respectée mais voilà liverpool a galéré à gagner son match mais logique respectée en effet liverpool qui gagne 1-0 bayern munich atlético madrid 4-0 pour le bayern munich franchement le bayern munich c'est très très impressionnant ils ont encore gagné 5-0 ce week-end contre francfort avec un triplé de levandowski très honnêtement j'ai en fait ce que j'ai peur c'est que le bayern munich soit prêt trop tôt ils sont encore dans la lancée de leur victoire en ligue des champions contre le psg ils sont vraiment dans la lancée dans la dynamique c'est impressionnant inter milan borussia motion gladbar de partout doublé de lukaku donc lukaku qui est vraiment le sauveur de l'inter et l'inter mené à 0 puis a été mené de 1 et a réussi à faire de 2 donc là encore inter milan borussia motion gladbar d'un point de vue historique l'inter milan doit gagner ce match manchester city fc porto 3 buts à 1 pour manchester city c'est le groupe de l'olympique de marseille la logique est respectée midji land atalanta bergham 0-4 donc là encore logique respectée effectivement la talent bergham qui a déroulé olympiakos de pierre et contre marseille 1-0 pour l'olympiakos donc là j'ai fait un petit débrief sur olympiakos de marseille la victoire au final et les mérités pour l'olympiakos même s'il y avait encore 0-0 à la 90e mais c'est vrai qu'en deuxième mi-temps l'olympiakos était bien meilleur et a mérité sa victoire réal madrid shaktar donetsk alors là le chat le shaktar donetsk qui était quand même en demi finale de l'europa league cette année mener 3-0 au real madrid le real s'est un peu repris en deuxième mi-temps mais voilà encore une preuve que les équipes ne sont pas prêtes 3-2 pour le shaktar red bull salzbourg contre l'hôpomotive moscou deux buts partout donc on voit que salzbourg qui a perdu beaucoup 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 de joueurs reste une équipe joueuse qui marque des buts ça fait deux buts partout contre le locomotive moscou le fc barcelone qui gagne 5-1 contre ferring varos là encore ferring varos je suis désolé c'est comme midi land si toutes les équipes leur mettent pas des 5 des 6 des 7 des 8 0 c'est à plus rien n'y comprendre on ne peut pas analyser ce match 5-1 du barça normal à 10 contre 11 en plus donc voilà victor logique chelsea séville c'est le groupe de rennes 0-0 moi je m'attendais à des buts je m'attendais voilà le fc séville qui vient de gagner la lille europa 2020 chelsea a gagné la lille europa 2019 je m'attendais du spectacle début j'ai été très déçu la lazio rome qui bat dortmund 3 buts à 1 donc là c'est une surprise parce que la lazio ça faisait très très longtemps qu'ils n'étaient pas revenus des champions immobili buteur allant de buteur pour l'eau aussi à dortmund mais la lazio qui tiennent 3 buts vraiment très belle performance j'ai regardé le match match très plaisant dommage que le stadio olympico soit pas rempli de 80 mille fans de la lazio j'ai été à rome l'an dernier dans la courva nord et voir un match d'europa league de la lazio et c'était vraiment très plaisant c'est vraiment il ya des ultras là bas qui sont vraiment très respectable j'avais vraiment apprécié mon expérience donc dans la courbe nord et avec les supporters de la lazio beaucoup plus que le match de la roma où j'avais été voir le match le jeudi d'europa league de la lazio et le dimanche il y avait un match de championnat de la roma et voilà j'avais trouvé moins impressionnant les les supporters de la lazio sont vraiment très très impressionnant très puissant quand ils se mettent tous ensemble c'est vraiment c'est vraiment très appréciable donc j'ai toujours cette équipe dans mon coeur je suis très content pour immobilier je suis très content pour la lazio 3 buts à 1 c'est cool c'est chouette psg qui perd 2 1 contre manchester united le psg a été très mauvais neymar et mbappé ont été mauvais mbappé c'est pas un oeuf mbappé il faut que tu joues sur le côté que tu repites dans l'axe pour marquer la tourelle a fait une compo merdique certes il a des absents mais sans navas il aurait eu trois voire quatre buzins pour manchester united voilà revanche de la remontada du 3 buzins du psg en 2019 qui n'a pas été prise manchester united qui est absolument pas prêt du tout en championnat ils sont 15e a réussi à battre le psg à paris 2 buts à 1 donc le psg qui commence par une défaite en ligue des champions ça faisait très très longtemps que c'était pas arrivé et ça c'est une grosse surprise parce que pour moi psg c'est top 5 il ya bayern munich liverpool manchester city real madrid barcelone et paris saint-germain pour moi leipzig qui bat totalement logiquement istanbul va chaque série hier 2 buts zéro le dynamo kiev qui perd à domicile 0 2 contre une juventus de turin amoindrie sans cristiano ronaldo le zenith saint-pétersbourg qui perd à domicile 2 buts à 1 contre club bruges et enfin rennes qui fait un partout contre krasnodar et qui méritait largement de gagner ce match mais vraiment largement de chez largement du coup pour récapituler groupe à bayern munich 3 points locomotive moscou salzbourg 1 point atlético madrid 0 point groupe b chakhtar de nex 3 points borussia moschengliot bar intermilan 1 point real madrid 0 point groupe c manchester city 3 points olympiakos 3 points marseille et porto 0 point groupe d atalanta bergham liverpool 3 points ajax d'amsterdam mid-jilande 0 point groupe e krasnodar rennes chelsea fesseville 1 point groupe f ladiorum club bruges 3 points zenith saint-pétersbourg brossier d'ortnude 0 point groupe g sc barcelone juventus turin 3 points dynamo kiev ferring varos 0 point groupe h rb leipzig manchester united 3 points paris saint-germain istanbul bachek seyer 0 point voilà pour la première journée de ligue des champions donc moi ce que j'en retiens c'est que les équipes françaises c'est une catastrophe le paris saint-germain mérite sa défaite marseille mérite sa défaite et mérite ils n'ont vraiment pas joué le genre deuxième mi-temps rennes méritait de gagner par contre rennes méritait de gagner j'étais dans le cop j'étais dans le stade j'ai absolument tout vu je prépare une super vidéo sur l'immersion avec le rck et un débrief du match de rennes contre le krasnodar rennes méritait gagner vraiment pour moi l'enseignement majeur c'est que le bayern munich est prêt barça juve real madrid paris saint-germain liverpool tout ça c'est pas prêt c'est pas prêt du tout vraiment le bayern est vraiment prêt et pour moi c'est le favori à leur hache manchester city le fc barcelone ont fait des bons matchs de ligue des champions mais voilà en championnat c'est pas vraiment ça c'est pas vraiment ça ouais non c'est pas vraiment ça voilà ce que je peux retirer d'enseignement de cette première journée de champion à partir de ce soir et demain soir donc c'est la deuxième journée peut-être qu'on aura un peu plus d'enseignement notamment dans le groupe de rennes j'aimerais bien savoir ce que chelsea krasnodar et sévi rennes ça va donner pour avoir un peu les indications de est-ce que chelsea et sévi sont vraiment à la ramasse ou est ce que c'était vraiment du coup le match de la première place entre chelsea et sévi et krasnodar et rennes vont se prendre des branlées par chelsea et sévi et du coup la première place se jouera entre sévi et chelsea pour ce groupe là sinon pour le reste j'attends un sursaut de dortmund j'attends un sursaut de l'atelier au madrid j'attends un sursaut du real madrid j'attends un sursaut du psg même si je ne suis pas fan du psg donc voilà il ya beaucoup d'équipe qui doit vraiment se réveiller absolument voilà pour cette ligue des champions absolument particulière donc on va avoir trois matchs de suite on a eu le premier match mercredi dernier mardi mercredi dernier là on va voir deuxième journée et dans une semaine la troisième journée ensuite il y aura très bien international et on aura quatrième cinquième et sixième journée en trois semaines voilà comme on a eu là les trois premières journées ça va jouer en deux fois trois semaines et voilà pas falloir que le psg bafouille à istanbul va falloir que rennes fasse un truc à sévi et il va falloir que marseille se réveille contre city on peut pas faire une onzième défaite de suite consécutive voilà pour mes enseignements de la première journée des champions 2020 2021 je vous retrouve pour une nouvelle vidéo vous parler de rennes et des lakers s'il faut absolument que je vous parle de cette finale nba voilà allez